Bonjour, moi je suis Christophe Suche, je suis le fondateur de l'application mobile Pano Pocket. Il est né à Lyon et à côté de Lyon, donc presque au bord de la MRF avec leur bureau lyonnais, il y a 5 ans en fait. Et l'idée vient d'un habitant que je suis à la base, qui était de pouvoir être toujours mieux informé et alerté par sa mairie de tout ce qui se passe sur la commune. J'étais en souffrance sur ce sujet-là en tant que simple habitant et comme je travaillais un petit peu dans le digital, j'ai eu l'idée de mettre dans la poche des habitants des panneaux d'information, de la prévention, des alertes, avec une simplicité absolue. On pense à toutes les tranches d'âge entre guillemets et surtout en démocratisant le digital, donc en produisant d'applications à prix coûtant. Alors effectivement, Pano Pocket est un partenaire historique de la MRF parce qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient au fait que dans les villages de France et particulièrement en ruralité, les habitants, les concitoyens pouvaient utiliser dans les hameaux communaux une application mobile qu'il faut télécharger, mettre sa commune en favori et recevoir les notifications et les panneaux des mairies. Et la MRF a été extrêmement sensible à cette idée, à ce projet. Il y a cru dès le départ. C'est Exabo et quasiment l'ensemble du bureau également. Et ils nous ont dit, écoutez, faites votre projet, déployez-vous, on va vous aider à vous faire connaître. Et c'est comme ça qu'on a noué des relations à la fois de partenariat, partenariat historique et à la fois d'amitié aussi avec la plupart des gens qu'on croise en général. Alors je dirais que la MRF est vraiment une association indispensable dans le paysage français, en métropole en tout cas. Nous, il y a 5 ans, on ne connaissait pas ce sujet-là. Moi, j'ai eu un projet pour ma commune qui est devenue une société, qui est devenue le numéro 1 français grâce, entre guillemets, à la MRF. Et la MRF nous a donné le goût de l'engagement. Voilà. La France est rurale, elle est même hyper rurale. 27 500 communes ont moins de 3 500 habitants sur le territoire. Donc c'est quand même une belle preuve qu'elle est vraiment rurale. Et ce sont des gens qui défendent admirablement bien l'évolution des villages, le fait que les gens s'y sentent bien, le bien vivre ensemble, etc. Et moi, ce que je note, c'est qu'entre les fédérations, les associations départementales de la MRF et le siège de la MRF, le courant passe bien. Ce sont des gens qui nous donnent envie d'avancer, qu'on a vraiment envie d'aider. Et on est devenus un petit peu militants aussi, nous aussi, du coup, pour les maires gros et pour la ruralité. Et merci à la MRF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada